Je suis Corvus, l'estrange ? Oui. Non. Oui. Non ! Réalisant que le fils de Mustapha Kama avait juré vengeance, ton père a voulu te cacher là où je ne pourrais te trouver. Alors, il t'a confié à sa servante qui s'est embarquée pour l'Amérique. Oui, il a envoyé Corvus en Amérique, mais... Sa servante, Irma Dugar, était un elfe de maison. Sa magie était faible et ne laissait donc aucune trace que je pouvais suivre. Alors, je venais juste de découvrir comment tu t'étais échappé quand j'ai reçu une nouvelle à laquelle je ne me serais jamais attendu. Le bateau avait sombré en mer, mais tu as survécu, n'est-ce pas ? On ne sait trop comment quelqu'un t'avait tiré de l'eau. Un fils cruellement chassé, désespoir de la fille, retour du grand vengeur, osé pêcher dans l'eau. Là, voilà la fille désespérée. Toi, tu es le corbeau ailé de retour de la mer, mais moi, moi, je suis le vengeur de ma famille déchue. Je compatis, Corvus. Mais tu dois mourir. Corvus l'estrange est mort déjà ! Je l'ai tué, moi ! Axio ! Mon père possédait un arbre généalogique très étrange. Il n'indiquait que les hommes. Les femmes de ma famille étaient indiquées comme des fleurs. Belle. À part. Mon père m'a envoyée en Amérique avec Corvus. Irma devait se faire passer pour une grand-mère avec deux petits-enfants. Corvus n'arrêtait pas de pleurer. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je voulais seulement être libérée de lui. Juste un moment. Un seul moment. Donne-le-moi. Et l'특name. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Tu ne voulais pas faire ça, Leta. Ce n'était pas de ta faute. Oh, Norbert. Tu as aimé chaque monstre qui a croisé ton chemin. Qu'est-ce que c'est ? L'État. Vous savez qui est réellement Crédence ? Le saviez-vous, quand vous les avez échangés ? Non. Réalisé par La Vene Sous-titrage ST' 501